La dernière fois, je vous ai présenté un illustre personnage qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde de l'occultisme, étant donné que c'est lui qui nous a transmis toutes ses connaissances sur comment contrôler les démons. Ce personnage est donc le grand roi Salomon. Et cet homme utilisait un anneau magique pour contrôler toutes ses gentilles créatures, le sceau de Salomon. Vous ne connaissez peut-être pas le terme sceau ou pentacle de Salomon, mais si je vous dis étoile de David, là ça devrait vous dire quelque chose. L'étoile de David est une étoile à six branches, composée d'un triangle à l'endroit et l'autre à l'envers. Eh bien, le sceau de Salomon c'est pareil, sauf que les branches sont entremêlées. Quoique rien n'est moins sûr, selon les légendes, ce ne serait pas forcément une étoile à six branches. En effet, bien que l'étoile à six branches existe depuis des millénaires, le sceau de Salomon était à la base considéré comme étant une étoile à cinq branches et non six. C'est en tout cas ainsi qu'il est décrit dans le testament de Salomon. En revanche, les musulmans considèrent que c'est une étoile à six branches. C'est seulement au 15e siècle que l'utilisation de l'étoile à six branches a pris le dessus. Et c'est surtout ainsi que nous retrouvons le sceau de Salomon de nos jours. Mais avant de parler de sa signification, parlons de son origine. L'histoire du sceau de Salomon trouve sa légende dans le testament de Salomon écrit au 1er siècle. Salomon, lors de la construction du temple en l'honneur de Dieu, a dû régler le problème du fils du chef du chantier qui était tourmenté par un démon. Salomon pria pour que Dieu lui donne le pouvoir de contraindre les démons. Et comme Salomon et Dieu, ils sont cul et chemise, et bien ce dernier lui envoya un anneau qui lui permettrait, en touchant un démon, de l'emprisonner et même de le contraindre. Et c'est même un ange qui est apparu pour lui donner cet anneau. En fonction des sources, c'est soit Michael, soit Gabriel, soit Raphaël qui lui a porté l'anneau. En tout cas, dans le testament de Salomon, il est dit que c'est Michael. Dans certaines versions de l'histoire, l'anneau est fait de fer et de laiton, serti de quatre joyaux, avec le nom de Dieu gravé dessus. Mais évidemment, ce n'est pas le vrai nom de Dieu. C'est l'une de ses nombreuses appellations, comme Tétragrammaton, Adonai, etc. Si vous voulez en apprendre plus sur cette histoire, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur Salomon, où on retrouve toutes ses aventures qu'il a vécues munies de son anneau magique. Le sceau de Salomon est également appelé Pentacle de Salomon. Et comme les autres pentacles ou pentagrammes, ce sont des symboles magiques qui ont de nombreuses significations. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les pentacles et pentagrammes. Le sceau de Salomon est similaire à un autre symbole que j'affectionne beaucoup, le baphomet. Pareil, une vidéo a été faite dessus, allez y jeter un oeil. Les deux triangles qui le composent sont, comme le yin et le yang, deux opposés qui, ensemble, forment un tout. Le bien et le mal, l'humain et le divin, le microcosme et le macrocosme, l'homme et la femme, l'actif et le passif, etc. La liste est encore longue. C'est donc encore un symbole de la dualité du monde. Et ça, c'est juste le symbole des deux triangles séparés. Mais il y a encore d'autres significations en fonction de leur forme complète. Par exemple, le sceau correspond aux quatre éléments, avec leur symbole que nous connaissons et que nous retrouvons dedans. Le feu, symbolisé par le triangle qui pointe vers le haut. L'eau, le triangle qui pointe vers le bas. L'air, le triangle qui pointe vers le haut, mais barré. Et la terre, le triangle qui pointe vers le bas, barré, lui aussi. Leur centre peut également être assimilé au cinquième élément, l'éther ou l'esprit. Divisé ainsi en sept parties, le symbole correspond aux sept métaux et planètes alchimiques, au jour de la semaine, aux sept archanges, aux sept péchés capitaux, etc. La liste est encore une fois très longue. Et vous pourrez la retrouver sur le site wiki du numéro 7. Et vous y retrouverez tout un tas de liens entre le 7 et des choses divines. Car oui, le 7 est un chiffre sacré, divin, parfait, associé à Dieu. Le sceau de Salomon est présent dans d'autres symboles que nous connaissons. On le retrouve deux fois dans le sceau d'invocation de l'archange Métatrone, où une petite étoile de Salomon se retrouve dans une plus grande étoile. Si on regarde bien le symbole de la franc-maçonnerie, le compas et l'équerre, on peut aussi y retrouver une forme d'étoile à six branches. Il existe aussi un autre symbole de Salomon, qui lui n'est pas une étoile, mais qui comme lui est entrelacé, le nœud de Salomon. Il évoque les cycles, l'infini, l'alliance, la dualité réconciliée, l'équilibre, ou encore l'accès à la connaissance cachée. Étonnamment, alors que le sceau de Salomon a un fort lien avec la religion, il a pourtant eu une connotation assez négative à une certaine époque. En effet, comme l'étoile possède six sommets, six angles et six branches, certains ayant vu le nombre de la bête, 666. Maintenant que nous avons vu ses origines et ses symboles, il est temps de parler de ses utilisations. Pour commencer, de la même manière que Salomon lui-même, on s'en sert encore aujourd'hui pour se protéger des démons, les éloigner, les exorciser et même les contrôler. Il est même utilisé comme porte-bonheur, et ce depuis le Moyen-Âge, pour éloigner la malchance, le malheur, le mauvais œil. C'est en effet un puissant symbole de protection, encore utilisé de nos jours. Mais que peut-il bien être advenu de cet anneau ? Plein de théories à ce sujet ont vu le jour. Selon certains, Salomon aurait déposé son anneau dans l'Arche d'Alliance. Pour d'autres, Salomon le porterait encore à son doigt dans la tombe où il repose. D'autres encore pensent que la reine de Saba, une femme qui a rendu visite à Salomon lors de son règne et avec qui il aurait eu une liaison, et bien elle lui aurait volé. Plus que ça, c'est Ménélique, son fils qu'elle aurait eu avec Salomon, qui en aurait hérité. Ménélique devint d'ailleurs le premier roi de la dynastie Salomonide en Éthiopie. Ou est-ce que simplement, les anges ne seraient pas venus le récupérer pour le ramener à Dieu ? Évitant tout problème que pourrait provoquer une personne mal intentionnée en utilisant cet anneau magique. Et peut-être que, des années plus tard, il l'a renvoyé sur Terre pour qu'il soit utilisé par un autre sage. Qui sait ? Nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à présent, vous en savez plus sur le pentacle ou sceau de Salomon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada